Je viens de France, j'entraînais des équipes seniors dans la Ligue du Sud depuis six ans. J'ai obtenu la licence à l'UFA il y a quatre ans. Donc mon job c'est d'être entraîneur, c'est ma passion, c'est ma vie. Et cette opportunité au Rwanda qui plus est avec le grand club de rayon sport est magnifique pour moi. C'est une très belle manière de débuter une carrière internationale. Je crois qu'on ne pourrait pas régler. Un accueil très chaleureux, vraiment très chaleureux. J'en parle, j'en ai les frissons. Avec des gens merveilleux, des dirigeants très ambitieux. Et je suis un entraîneur ambitieux, donc je crois que ça correspond bien à mes attentes. D'abord c'est le choix du Rwanda. Le Rwanda, j'ai envie d'entraîner au Rwanda depuis deux ans. Je suis tombé sur une vidéo, comme je m'intéresse au football mondial, sur une vidéo de l'équipe U17 de Richard Tardy, de fil en aiguille. J'ai commencé à m'intéresser au football rwandais qui est en plein développement. Même s'il reste beaucoup de travail à faire, mais en tout cas c'est ça qui m'attire. C'est faire progresser la jeunesse, c'est faire progresser globalement le football rwandais. Rayon Sport ensuite, c'est l'OM rwandais. C'est la ferveur des supporters. Rayon Sport c'est le club le plus populaire. J'ai déjà une idée de ce que représente Rayon Sport. C'est une institution rwanda. J'espère en être à la hauteur. L'équipe de Rayon Sport, je la connais parce que je la suis au travers de votre site, qui est remarquablement bien fait. Je vous félicite. Merci. Je regarde les vidéos. Je regardais 18 vidéos déjà. Donc je me fais une idée assez complète des forces et des faiblesses en place. Rayon Sport, de très très bons joueurs. Un gros potentiel. Un gros potentiel. Je ne vais pas énumérer tous les joueurs, mais je suis tombé sur Mackenz, qui est pour moi un joueur magnifique, plein d'alent, beaucoup de rage de vaincre. Je crois qu'il symbolise avec son brassard de capitaine la véritable ambition de Rayon Sport. Il y a Jérôme Sinac, que j'ai vu aujourd'hui classé dans les 10 meilleurs joueurs rwandais la saison dernière. Il y a ce petit gardien Enza, Zohra, qui est plein de potentiel. Il faut qu'il progresse encore, mais il est très intéressant au niveau du potentiel. Et ensuite, c'est une équipe que j'ai trouvée très technique, très technique, et qui, je pense, est capable de faire largement plus. J'ai regardé les 4 matchs de Rayon Sport. On a eu la première défaite à la maison ici, ensuite à Kigali. Alors, Kigali contre Kigali, je pense qu'on a loupé quand même quelque chose, parce qu'il y avait moyen de s'imposer. Parce qu'on a produit un jeu très intéressant, notamment à l'entame de la deuxième mi-temps. Fait de passes, courtes, au sol, avec beaucoup de dédoublements et de mobilité. Cette partie-là de Rayon Sport m'a beaucoup plu. Le message, c'est que Rayon Sport ne serait pas Rayon Sport sans ses supporters. Les supporters doivent se mobiliser. On a besoin d'eux. J'aimerais et j'apprécierais qu'ils fassent confiance aux nouveaux entraîneurs. Les choses ne seront pas faciles. Mais je crois qu'avec beaucoup de travail, beaucoup d'ambition, beaucoup d'abnégation et de détermination, on est capable d'aller chercher un titre cette année. Moi, c'est mon sentiment, c'est le sentiment que j'ai eu. En regardant les quelques bouts de match, il y a le potentiel pour aller chercher un titre. Un titre de championnat ou de... Un titre de champion ou un titre de couple. Il faut qu'on aille chercher un titre cette année. Je veux dire aux supporters que mon ambition, c'est de porter Rayon Sport sur une Coupe continentale dès l'année prochaine. Mais le message est clair. Rayon Sport ne peut pas être Rayon Sport sans ses supporters. Je serai... Demain, je sais qu'il y a un gros match au stade Amaro contre Police. On a besoin de nos supporters demain. Qui soutiennent l'équipe. Même si on a connu un début de saison difficile. La victoire à Marine nous a fait du bien. Mais une belle victoire demain contre Police nous ramènerait avec plus d'ambition dans la tête du classement. Les joueurs rwandais, la jeunesse. C'était les U17. J'ai trouvé que le projet de jeu présenté et construit par Richard Tardy était très intéressant. C'était d'un très haut niveau. Parce que cette équipe a dominé tout le match. A passé les trois quarts du temps dans la moitié adverse. Elle n'a pas été réaliste devant le but. Mais ce qu'il faut retenir, et je crois que les rwandais peuvent être très fiers, ce qu'il faut retenir, c'est que cette équipe a vraiment un avenir. Je l'ai vu jouer, je l'ai vu conserver. Et moi, mes convictions, c'est la conservation du ballon, la position dynamique. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Il y avait vraiment un projet de jeu qui éclatait aux yeux de tous. Merci bien pour l'interview. Je vais appeler le président des supporters de Rayon Sport, Claude. Venez, s'il vous plaît. Donc, je suis content d'avoir Claude, le président des fans de Rayon Sport à côté de moi. Parce que le message, je pense que mon recrutement est aussi un message pour eux. On doit atteindre des ambitions. On le fera tous ensemble, mais on ne le fera pas. Voilà. J'ai besoin de vous. L'équipe a besoin de vous. Et vous avez besoin de nous pour vous rendre fiers. Donc, en tout cas, moi, je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Rayon Sport gagne un titre dès cette année. C'est l'objectif. C'est l'objectif. On a parlé un peu avec les dirigeants, des carences actuelles de l'équipe. C'est vrai qu'on a insisté sur l'état d'esprit, la cohésion. Il fallait être un peu indulgent avec les joueurs. Ce n'était pas facile non plus pour eux de se délocaliser à Nianza. Mais maintenant, au bout de deux mois, je crois qu'on peut attendre le meilleur de chacun. L'adaptation, elle, doit être faite. Puis, j'aimerais qu'ils portent très haut les couleurs de Rayon Sport. C'est quand même une histoire, je l'ai dit. Rayon Sport, c'est une histoire. Il n'y a pas si longtemps encore, en 98, elle faisait le triplé. Cette année, on doit aller chercher un titre. Et j'espère que les joueurs que je rencontrerai demain auront à cœur d'aller dans le sens de nos ambitions. C'est une histoire, c'est une histoire. C'est une histoire, c'est une histoire. C'est une histoire, c'est une histoire pour le monde, c'est une histoire. C'est un trajectoire, c'est une histoire, mais j'espère que l'exécutif. Ils ont eu l'accueille à la résistance en mon axe, et nous sommes tous sur la résistance. en mon équipe, alors que vous faites un contact, nous vous demandez d'être là-et d'être là-et. On a la vision de notre site, je vais aller voir d'autres sites. J'attache, ... C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Bonne chance et soyez bienvenus au Rwanda et Réusport.